Alors dans cette vidéo on va traiter l'exercice 2 de la série 3 où on nous donne quatre applications et on nous demande de voir si elles sont linéaires. Alors avant de commencer la première question, je vais rappeler ce qu'est une application linéaire. Donc on se donne E et F de K espaces vectoriels, c'est-à-dire deux espaces vectoriels sur le même corps de base K, et F une application de ERF. On dira que F est linéaire si et seulement si, F vérifie les deux égalités suivantes, pour tout E et V dans E et pour tout lambda dans K. F de E plus V égale F de E plus F de V, c'est ce qu'on appellera la linéarité par rapport à l'addition. Et puis F de lambda E égale lambda fois F de E, c'est ce qu'on appellera la linéarité par rapport à la loi externe. Ces deux égalités on peut les regrouper dans une seule en disant que F est linéaire si et seulement si, F de lambda E plus V égale lambda F de E plus F de V. Alors maintenant on va apprendre un petit peu de vocabulaire concernant ces applications linéaires. Donc si j'ai une application linéaire qui va de E dans E, c'est-à-dire si E et F c'est le même ensemble, on dit que F est un endomorphisme de E. Alors ensuite si j'ai une application linéaire petit F qui va de E dans F bijective, on dira que F est un isomorphisme de E sur F et on dira que E et F sont deux espaces vectoriels isomorphes. Alors en cas particulier, donc si F est un endomorphisme de E, c'est-à-dire si F est une application linéaire de E dans E bijective, on dira que F est un automorphisme. Alors maintenant on est en mesure de voir la première question. Donc on nous donne F1, l'application qui va de R3 dans R2, qui a tout triplé X, Y, Z, associé F1 de X, Y, Z égale X plus 2Y, X moins Y plus Z. Et on voudrait savoir si elle est linéaire. Donc pour cela je prends E égale X, Y, Z et V égale X prime Y prime Z prime des éléments de R3. Et un lambda dans R, donc là j'ai choisi de traiter d'un seul coup la linéarité par rapport à l'addition et à la multiplication externe. Donc je regarde F1 de lambda E plus V. Alors F1 de lambda E plus V, c'est égal à F1 de, donc lambda E j'écris, c'est lambda facteur de X, Y, Z plus V, c'est X prime Y prime Z prime. Et je n'oublie pas de mettre les petites parenthèses et les crochets. Alors nous ce qu'on sait calculer, c'est F1 d'un triplé, X, Y, Z par définition. Maintenant j'ai dans le crochet une somme qui n'est pas encore un triplé. Donc la première chose à faire c'est appliquer la définition de la multiplication externe dans R3 et la définition de l'addition dans R3. Donc le lambda facteur de X, Y, Z devient lambda X, lambda Y, lambda Z. Et je lui ajoute X prime Y prime Z prime. Donc ça me donne, j'applique toujours F1, donc c'est F1 de lambda X plus X prime, lambda Y plus Y prime, lambda Z plus Z prime. Alors pour ne pas vous embrouiller dans les calculs, ce que vous savez trouver c'est F1 d'un X, Y, Z. Donc nous on a un triplé. Donc on va poser grand X, c'est lambda X plus X prime, grand Y c'est lambda Y plus Y prime, et grand Z c'est lambda Z plus Z prime. Donc on se retrouve avec F1, 2, grand X, grand Y, grand Z, et on applique la définition. Donc ça donne X plus 2Y, X moins Y plus Z, comme au début, mais là c'est des grands X, Y et Z. Étape suivante, je remplace grand X, grand Y et grand Z par leur valeur. Donc ça donne lambda X plus X prime plus 2 lambda Y plus Y prime en première composante. Et en deuxième composante, j'ai lambda X plus X prime moins lambda Y plus Y prime plus lambda Z plus Z prime. Je n'oublie pas les petites parenthèses et les grandes parenthèses. Égal, donc là, dans chaque composante de ce couple, puisque je suis dans R2, donc dans chaque composante, je suis dans R. Et dans R, je connais toutes les propriétés de l'addition et de la multiplication. Distributivité, la multiplication par rapport à l'addition, commutativité, associativité de l'addition. Donc le lambda X plus 2 lambda Y, je vais mettre lambda facteur de X plus 2Y plus X prime plus 2Y prime. Donc je rassemble ce qui est en lambda ensemble. Et en deuxième composante, je fais la même chose. Donc lambda facteur de X moins Y plus Z plus, en parenthèse, X prime moins Y prime plus Z prime. Alors maintenant, j'ai un couple dans lequel j'ai deux paquets séparés d'un plus, par un signe plus. Donc si j'applique la définition de l'addition dans R2, je peux couper ce couple en la somme de deux couples. Ça devient, donc je mettrai ensemble ce qui est en lambda. Donc ça devient, le premier couple, lambda facteur de X plus 2Y en première composante, lambda X moins Y plus Z en deuxième composante, plus le couple suivant, X prime plus 2Y prime, X prime moins Y prime plus Z prime. Alors, le premier couple, le premier couple, le lambda, donc si j'applique la définition de la multiplication externe dans R2, je peux faire sortir le lambda, donc j'obtiens lambda facteur 2, le couple X plus 2Y point virgule, X moins Y plus Z qui n'est autre que lambda F1 de E, plus, donc le deuxième couple, c'est F1 de V. Voilà, donc F1, on peut dire qu'elle est linéaire. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage ST' 501